De revoir en quelque sorte le partenariat, faire un bilan, un mi-parcours, mais c'est ce qu'on a fait et c'est ce qu'il reste à faire avec la Fondation Merck. Pour le cas du Tchad, je pense et j'aurais souhaité avoir une séance de travail avec l'équipe pour revoir un peu ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire. Parce que parlant de la formation, nous avons certes déjà formé trois gynécologues, deux embryologistes formés, mais on a déjà regroupé des femmes infertiles à qui on a créé une association plus qu'une mère et qui attendent jusqu'à aujourd'hui la réponse de Merck. D'autre part, en ce qui concerne la formation en oncologie, nous avons deux techniciens actuellement en cours de formation et en cours de formation encore, nous avons deux médecins qui suivent déjà les cours en ligne sur le diabète. Donc, nos attentes sont les mêmes, c'est-à-dire la prise en charge des femmes, assurer leur formation en activité génératrice des revenus et puis augmenter aussi le nombre de personnel de santé à former. pour le mois de mars, pour la prochaine rencontre. Évidemment, bien évidemment, on serait présents et aussi l'année prochaine en Zambie. S'il plaît, adieu. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada